L'esprit critique peut se développer de multiples façons. Je pense qu'il faut lire nos philosophes, notamment nos intellectuels qui ne sont pourtant pas très prisés dans la société. On ne valorise pas beaucoup la réflexion ou l'intellectualité, je dirais, dans nos sociétés. Malheureusement, je pense qu'on a tout intérêt à réfléchir à ces questions-là pour justement développer un sens critique et éventuellement une envie de s'engager aussi davantage. Je pense qu'on est à une époque où il y a beaucoup de cynisme et ce cynisme-là est malsain à la fois pour l'ensemble de la société et même pour les individus. On sait que ça contribue à augmenter les risques de dépression, de problèmes de maladies mentales et tout ça. Alors que d'autres études démontrent par ailleurs que l'engagement, que les liens qu'on crée les uns avec les autres, par exemple, les liens qu'on crée avec les écosystèmes, les liens avec la nature, eux vont avoir l'effet inverse, vont contribuer au bien-être et donc à la santé et au bonheur des gens. Fait que rationnellement, objectivement, on a tout intérêt finalement à aller plus vers une société de l'être et moins une société du paraître. Sous-titrage Société Radio-Canada